On va aborder un sujet beaucoup plus sérieux maintenant et la souveraineté pharmaceutique française qui est peut-être en péril avec BioGarant qui est un des fleurons de l'industrie pharmaceutique qui est à vendre et avec peut-être des repreneurs indiens. Pour en parler, on a le plaisir d'avoir en plateau nos deux grands éditorialistes, Routel-Krieff, éditorialiste politique, Pascal Péry, éditorialiste économique et puis pour nous aider dans la réflexion, bonsoir Frédéric Bizarre, vous êtes économiste et président de l'Institut Santé et Thierry Hulot, vous êtes à la fois le patron français d'un gros laboratoire qui s'appelle Merck mais surtout, et vous êtes là au titre du LEM qui est la grande organisation syndicale des pharmacies, BioGarant à vendre. Ça n'est pas à nouveau mais on apprend aujourd'hui que deux repreneurs indiens sont sans doute parmi les mieux positionnés. L'industrie pharmaceutique en France est très forte traditionnellement, c'est même un des fleurons de notre industrie et on s'inquiète donc pour la souveraineté de notre pays alors que les pénuries de médicaments, et ça ne vous a pas échappé, se sont multipliées ces derniers temps. D'abord, on pose les choses avec les indispensables de Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. Alors même si beaucoup de nos téléspectateurs connaissent, c'est quoi BioGarant ? Alors BioGarant, c'est le leader du médicament générique en France. Quelques chiffres, regardez, 350 millions de boîtes produits de chaque année, 900 médicaments différents. Pour faire simple, un générique sur trois dans votre pharmacie est un médicament du laboratoire BioGarant. On peut citer entre autres le paracétamol, le médicament le plus consommé par les Français, ou encore l'amoxiciline, l'antibiotique le plus prescrit en France. La moitié des médicaments BioGarant sont produits en France, comme ici dans cette usine d'Evreux. Cela représente 8500 emplois dans le pays. Plus globalement, 90% des médicaments BioGarant sont produits en Europe, à chaque fois par des sous-traitants. Et donc, on apprend que ce fleuron pharmaceutique français est à vendre. Oui, précisément par le groupe Servier, puisque BioGarant est l'une de ses filiales. Alors la première raison invoquée, elle est stratégique. Le groupe Servier explique vouloir tourner ses activités vers les innovations et l'oncologie. La deuxième raison est économique. Le secteur du générique ne rapporterait pas assez en France, du fait notamment des taxes et du plafonnement par l'état des prix des génériques, bien moins cher qu'ailleurs qu'en Europe. L'entreprise précise qu'environ 150 de ses 900 médicaments produits ne sont pas rentables. Le groupe Servier a donc lancé un appel d'offres pour vendre sa filiale générique. Quatre potentiels repreneurs sont en lice et selon les échos, ce sont deux repreneurs indiens qui tiennent la corde. Il s'agit de deux des plus grands groupes pharmaceutiques indiens, Torrent Pharmatical et Aurobindo. Alors pourquoi l'Inde ? Eh bien parce que le pays est devenu en quelques années la pharmacie du monde, le champion du monde pharmaceutique mondial. En particulier des génériques avec plus de 4 400 sites de production dans le pays. Et selon les échos, les deux offres européennes, trop faibles, ne semblent pas intéresser pour le moment le groupe Servier. Alors pourquoi s'inquiète-t-on aujourd'hui de ce possible rachat par des Indiens ? Parce que la France connaît depuis plusieurs années plusieurs pénuries de médicaments. Plus de 130% de pénuries seulement en deux ans, notamment du paracétamol, notamment de la moxycyline, deux molécules justement produites par le laboratoire Biogarant. Selon les échos, le nouveau propriétaire pourrait aisément aller produire ailleurs, en Inde ou encore en Chine, et ainsi priver la France d'une ressource locale. A noter que notre pays n'a jamais autant importé de produits pharmaceutiques en ce moment. 30 milliards d'euros l'an dernier, c'est plus 5% par rapport à 2022. Dernière question, Quentin, est-ce que l'État envisage d'intervenir ? Alors pour le moment, Bercy précise que le dossier est suivi de très près, et le ministère annonce qu'il pourrait activer la procédure dite investissement étranger en France. Cette procédure permet de contrôler les investissements réalisés par des entreprises étrangères en France, dans des secteurs stratégiques, explique Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie. Les entreprises de la santé rentrent justement dans la liste de ces secteurs, et Bercy pourrait donc soit bloquer la vente de biogarants par leur acheteur indien, ou l'obliger à sauvegarder une partie de la production dans le pays. Merci beaucoup Quentin. On n'en est pas là d'ailleurs, il y a une vigilance qui a été mise par l'État. Juste une première réaction là-dessus, on s'est presque pincé en voyant qu'un des fleurons de l'industrie pharmaceutique était à vendre et qu'il allait peut-être partir dans le giron indien à Routel-Krieff. Alors à Bercy on dit que l'affaire est suivie, c'est vrai qu'on peut s'interroger en se disant mais franchement depuis le Covid on doit avoir des jumelles en permanence qui sont fixées sur ces industries. La question c'est, effectivement Servier veut vendre, mais comment l'État peut-il intervenir ? Est-ce que c'est compatible avec les règles de marché et à quel moment il peut intervenir ? Le discours aujourd'hui c'est, en fait, les offres ne sont pas claires, ne sont pas encore déposées, elles seront déposées à la mi-mai et donc on pourrait intervenir au moment où c'est plus clair. Et c'est pourquoi il y a un retard à l'allumage et qu'on invoque cette procédure d'investissement étranger en France pour intervenir et qu'on le fait même aujourd'hui sous la pression de l'information qui est sortie par les échos, notamment hier, alors même qu'on n'est pas encore dans le timing de la possibilité d'intervenir. Mais évidemment, il y a de quoi être non seulement surpris, mais choqué. Pascal Péry, est-ce que l'industrie pharmaceutique est un marché comme les autres ? Oui, les entreprises qui produisent des médicaments sont soumises aux mêmes règles. Alors doit-il être protégé comme l'énergie peut l'être ? Moi je pense qu'il y a trois sujets sur lesquels on doit choisir nos dépendances. On ne peut pas être totalement indépendant, mais on peut choisir ses dépendances. Il y a trois sujets sur lesquels il n'y a, à mon sens, pas de négociation possible, c'est l'alimentation, l'énergie et la santé. La question, s'agissant du médicament, la question qui se pose à toutes les entreprises, celle de la rentabilité sur un marché qui est un marché de prix administré. On ne peut pas durablement demander à des entreprises de vendre en dessous de leur coût de production. Donc ça rappelle un peu la stratégie de montée en gamme, vous savez, dans d'autres secteurs. On a des coûts de production, un handicap fiscal et social, du coup montons en gamme, alors ça veut dire qu'on abandonne le marché des médicaments simples, notamment des médicaments génériques. Mais il faut être clair, il faut un vrai plan et une volonté politique qui n'existent pas. Frédéric Bizarre, est-ce que ça peut entraîner de nouvelles pénuries ? C'est vraiment la question, je pense, que tous nos téléspectateurs se posent. En sachant que les génériques sont vendus peu cher, qu'on a un certain nombre de produits comme la moxiciline qui sont venus à manquer ces derniers temps, est-ce que ça peut entraîner de nouvelles pénuries ? À court terme, probablement pas, parce que comme l'a dit Routel Krièf, le dossier est suivi à Bercy. Et même s'il y en allait au bout de la session, il y aura probablement des conditions à cette session qui font que sur quelques années, il y aurait toujours une production en France et la garantie qu'on serait approvisionnés. Mais à moyen terme, évidemment, puisque si un groupe indien ou si un fonds d'investissement reprend, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on continuerait à produire en France durablement, sachant qu'il faut aller à la racine des choses. Pourquoi est-ce que Servier cède ? Bon, Servier dit, c'est parce que j'ai besoin de cash pour investir dans mon activité stratégique, mais on peut aussi penser que c'est parce que cette activité n'est pas assez rentable et durablement probablement pas viable en France. Donc on a le problème d'un écosystème en France sur le plan fiscal, politique, qui fait que pour les industriels, c'est de moins en moins intéressant de s'installer en France. Et donc la France devient plutôt un site de distribution de produits, parce que par contre on consomme beaucoup, on reste encore un pays riche, mais en matière de recherche, de développement et de production, on est de moins en moins compétitifs. Donc c'est la énième, si vous voulez, sonnette d'alarme qu'on peut tirer sur « Attention, changeons cette politique de santé, la politique industrielle, adaptons la politique industrielle à ce que doit faire la France ». Mais du coup, Thierry Hulot, c'est inquiétant pour tout le secteur que vous représentez. Pourquoi aujourd'hui ce fleuron se retrouve en difficulté au point de vendre ou de se vendre peut-être à des Indiens ? Je crois que vous l'avez dit, moi je suis extrêmement inquiet pour les patients français. Et c'est la première préoccupation des entreprises de médicaments que je représente. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ? Quand je regarde le médicament, quel que soit l'angle sous lequel je le regarde, c'est fragile. Je vais vous prendre deux exemples. La recherche. On est le pays de pasteurs. On est le pays de la carte vitale. On soigne tous ceux qui en ont besoin. On devrait être à la tête de la recherche clinique, de l'innovation. On s'est déclassé en Europe. On est derrière l'Espagne. On est derrière l'Allemagne. Vous avez un proche qui est en impasse thérapeutique, mais les traitements expérimentaux, il a moins de chances de les avoir en France qu'ailleurs. Comment on en est arrivé là ? On vient de parler de la production pendant quelques instants. Je rejoins tout ce que vous avez dit. On était champions d'Europe. On contribuait positivement à la balance commerciale. 3 milliards d'euros d'excédent il y a 10 ans. On va être négatif cette année. On est passé en deuxième ligue. Pourquoi ? Parce que tous les produits un peu vieillissants, pour les raisons que vous venez d'évoquer, on a dû les laisser partir ailleurs. Il n'y avait plus de modèle économique. Mais en même temps, on n'a pas attiré la bioproduction. On n'a pas attiré les capitaux. Les nouveaux anti-cancéreux extrêmement innovants, on les importe à 85%. Cette année, la balance commerciale en termes de médicaments va être déficitaire. Alors pourquoi ? C'est très simple. On a inventé cet effet ciseau absolument phénoménal. Tous les ans, on baisse les prix. Et en même temps, on augmente les impôts sur les médicaments. Donc vous n'attirez pas les capitaux. Vous n'attirez pas les investisseurs. Et en plus, vous fabriquez une usine en France de bioproduction. L'investissement, c'est 1 milliard, 1,5 milliard. Vous n'êtes même pas sûr d'avoir à la fin l'autorisation de pouvoir vendre en France à un prix correct. Donc c'est la double peine à tous les niveaux. Alors comment en est-on arrivé là ? Je vous laisse la parole, Routel Kriaf, mais il faut quand même qu'on convoque un peu les archives. Souvenez-vous, pendant la période du Covid, Emmanuel Macron était sur le front de l'industrie pharmaceutique. Il a beaucoup parlé, il a beaucoup fait de promesses. On va en réécouter quelques-unes. Soyons clairs, mesdames et messieurs. Il y aura dans les années à venir, dans les décennies à venir, d'autres crises sanitaires. Nous devons continuer à produire dans notre pays et sur notre continent. que nous ne devons pas dépendre. On ne gagne aucune bataille sociale et sanitaire si on ne gagne pas de la bataille de la production et de l'industrie. Dans ce contexte, les relocalisations jouent pour nous un rôle fondamental. D'abord parce que c'est montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Et c'est bâtir sur des secteurs d'avenir comme en particulier le secteur pharmaceutique, la capacité donc à relocaliser de la production. 2020-2024, que s'est-il passé ? Alors, ce que je voulais préciser surtout, c'est qu'il y a aussi des acheteurs européens qui n'auraient pas une offre suffisamment bien disante pour les laboratoires serviers qui affirment qu'ils veulent justement reconfigurer leur fabrication vers des produits de pointe de l'oncologie. Et aujourd'hui, le gouvernement, donc, saisit de l'affaire par la presse et par des politiques, et c'est tout à fait normal, va essayer, c'est ce que je crois savoir, d'intervenir auprès de Servier pour le convaincre. L'inviter à le sensibiliser aux offres européennes, pour essayer d'expliquer qu'en fait, on est dans cet enjeu de souveraineté. Mais c'est vrai qu'il y a une logique économique, qu'il y a une logique qui est implacable, et qu'aujourd'hui, c'est aussi une forme de pression pour faire augmenter le prix des médicaments à l'officine, pour essayer de rentabiliser mieux la production de ces produits, entre guillemets, génériques et bas de gamme. – Dans les dépenses de santé, baisse. La part du médicament dans les dépenses de santé est passée sous la barre des 10%, 8,9% de mémoire, elle était à plus de 11%. Donc on a déjà fait des économies dans ce secteur-là. Il faut rappeler que sur les dépenses de santé, 50% c'est l'hôpital public, pratiquement. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut gratter sur le médicament, au risque d'hypothéquer nos capacités à innover, demain, alors Servier nous dit, on va travailler sur l'innovation, l'oncologie, le cancer, c'est un pari économique. Très bien, mais il faut que cette entreprise gagne de l'argent. – Oui, mais c'est pour ça. – Ça fait 10 ans que dans ce pays, au moment du PLFSS, la loi budgétaire de sécurité sociale, on dit, où est-ce qu'on va aller chercher l'économie ? Le médicament, c'est 10% des dépenses, ils vont faire 50% des économies. Donc, on considère le médicament comme une dépense à couper et pas un investissement pour soigner nos concitoyens. – Bon, vous tirez la sonnette d'alarme, en tout cas. C'est votre secteur, dites-vous, est menacé. – Oui, mais ça fait des aînes. D'abord, je pense qu'il faut que chacun balaye devant sa porte, y compris les économistes, parce qu'il y a une responsabilité collective à cet effondrement, qu'il y a un effondrement de notre système de santé, pas simplement de notre industrie. Il faut savoir qu'un système de santé est fort s'il a une recherche forte, s'il a une industrie forte et s'il a des services fortes. C'était le cas au XXe siècle. Ce n'est plus le cas au début du XXIe siècle, parce que l'environnement a radicalement changé et nous n'avons pas adapté notre outil industriel, notre support de services et autres, à cet environnement. Bon, moi, j'ai créé un institut, ça s'appelle l'Institut de Santé pour ça. – La preuve, c'est qu'on n'a pas eu de vaccin. – La preuve, c'est qu'on n'a pas eu de vaccin de Covid-19. – Donc on perd. Donc, un point, c'est qu'il n'y a un vide stratégique colossal. Vous savez qu'il n'y a pas de stratégie nationale de santé. C'est-à-dire qu'on gère 255 milliards sans aucune priorité de santé publique. Un système de santé, c'est un système de gestion de risque qui sert à atteindre des objectifs de santé. Nous n'avons aucun objectif de santé. Bon, donc ça, c'est un premier problème. – Même maintenant, même après le Covid-19, même après 2020, même après les déclarations d'Emmanuel Macron. – À partir de là, vous n'avez pas de plan, disons, à 5 ans, ce qui fait que vous naviguez à vue. Et le dispositif, comme on appelle en économie, de pilotage de ces dépenses, c'est la loi de financement de sécurité sociale qui est une vision purement comptable d'un budget que vous fixez et dans lequel il faut faire rentrer l'ensemble des dépenses de santé. Comment est fait ce budget ? On part de ce qu'on appelle une hausse tendancielle des dépenses. C'est-à-dire que si on ne fait aucune économie, où arrivons-nous ? On devait arriver en 2024 à plus 4,5. Comme c'est trop, on dit qu'il faut qu'on arrive à 3,2. Ce sont les politiques qui décident de ça. Et donc, il faut faire des économies d'1,3%, à peu près 3 milliards. Et la solution de facilité, c'est de dire on a pris beaucoup l'hôpital, la ville et les médicaments pendant longtemps. L'hôpital, on a serré la vis en n'augmentant pas les soignants. Mais là, on est à l'os. En ville, on est à l'os. Il reste encore, on pense, le médicament. Et c'est très facile sur le médicament parce que lorsque vous avez une molécule qui se vend avec 300 millions de boîtes, vous dites que je réduis de 50 centimes son prix. Vous savez que vous avez 150 millions d'euros de garantie d'économie. La solution de facilité à travers un fichier... Non, mais je ne caricature pas. C'est comme ça que nous gérons nos dépenses de santé. Donc, avec un changement de prix que vous ne pouvez pas anticiper et un changement de règles fiscales... Je ne suis pas là pour défendre l'industrie. J'ai dit le premier qu'il fallait que chacun... Mais c'est quand même une réalité qui fait que vous ne pouvez pas investir des dizaines de millions d'euros dans ce pays sans aucune visibilité au-delà d'un an. Enfin, il n'y a pas besoin d'être... Et Thierry Hulot, du coup, certains laboratoires internationaux hésitent à s'installer même en France ou... Ils hésitent à faire de la recherche, à créer des usines, à s'installer, à déposer des dossiers d'enregistrement de leurs nouvelles molécules. Et à la fin, c'est nos concitoyens, nous autour de la table, qui en pâtirons. Alors, être inquiet, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut agir. Il y a un an, la première ministre de l'époque avait lancé une mission pour repenser le financement et la régulation du médicament. Les conclusions sont sur la table depuis neuf mois. Il ne s'est rien passé. Il faut arrêter avec les Ségur, les Beauvaux, les... Il faut se mettre à l'action autour de la table. Et nous, entreprises de médicaments, nous serons là pour contribuer, pour réfléchir au bon usage, à la prévention, à comment investir intelligemment pour assurer que demain, nos concitoyens soient correctement traités. Je précise, pardon, je rectifie, on n'a pas eu de vaccin en même temps que les autres. On a eu un vaccin, ça ne fit Covid-19. Après, attention, je me suis mal exprimée, je veux dire par là, on ne l'a pas eu au début en même temps que les autres. On se souvient que c'était Pfizer et AstraZeneca. Juste en un mot, parce que je voudrais que vous entendiez les réactions politiques. La souveraineté, qu'est-ce que c'est ? Il faut quand même y mettre un peu de contenu économique. La souveraineté, c'est quand on est capable de produire à des coûts de production qui sont acceptables par le marché, c'est-à-dire qui répondent à la capacité contributive du marché et à des conditions de production qui offrent au producteur un revenu. Il y a une règle extrêmement simple en économie qui est une loi des reins. Quand il n'y a pas de revenu du producteur, il n'y a plus de production. Et donc, on délocalise. Rappelons que ce marché est un marché de prix administré. Si en effet, vous êtes industriel, alors au passage, vous vous rappelez qu'à Chartres, on ouvre là une grande entreprise de coupe-fin. Si c'est l'avenir de la médecine en France, les coupes-fins, on croit qu'on le compte. Contre le diabète, ça fait partie des médicaments. C'est vrai. Mais ils sont chers et ils rapportent gros. C'est vrai. Mais sur la question des industriels, c'est-à-dire qu'on a en France des handicaps sociaux, des handicaps fiscaux. Si on ne les lève pas une bonne fois pour toutes, dans le cadre d'une stratégie, considérons que la santé, c'est sacré. Que la santé, ça a un prix, d'abord. C'est la première chose à dire. Il n'y a pas de gratuité de la santé. Et que c'est une industrie. Et que nous étions leaders en Europe. Qui doit être une industrie rentable et donc qui doit correctement financer le producteur. C'est le premier point. À défaut, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de production. Bon. Oui, mais là, juste, enfin, maintenant, ou... Oui, oui, allez-y. Je vous fais écouter les réactions politiques ensuite. elle est essentielle. Parce que dire que la souveraineté, c'est produire localement, excusez-moi, mais est une aberration sur le plan économique ou scientifique. La souveraineté, c'est au moins faire des choses que les autres ne peuvent pas faire pour être sûr que vous avez une monnaie d'échange. D'accord ? En gros, c'est ça. Nous, sur lequel on devrait aller, ça a été dit par M. Hulot, mais c'est évidemment sur de la recherche extrêmement énorme. Nous avons parmi les meilleurs... On a tout dans ce pays parmi les meilleurs chercheurs. On a des industries tout à fait puissantes. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut aller. Donc, quand le président de la République s'est un peu emballé, c'était peut-être parce que c'était la crise Covid, mais en disant nous allons rapatrier le Doliprane dans la chose, moi, j'étais à peu près des seuls à être extrêmement sceptique. Tout le monde se réjouissait parce que c'est un peu de patriotisme. Mais je pense que c'est une erreur... la puissance de tout un secteur ? Avoir du Doliprane, ça permet aussi de financer la recherche. Vous savez, l'argent est rare. Il faut considérer que la ressource est rare. Donc, il faut être sûr que pourquoi pas en mettre un peu. Mais concentrer quand même les efforts de relocalisation sur des produits qui ont 20 ans, je pense qu'on peut dire que c'est une erreur. D'accord ? Parce que c'est un mauvais message qui est envoyé sur les choses. Donc, c'est en effet recréer un écosystème qui permette à la France en matière de recherche. C'est-à-dire en recherche fondamentale. On a encore l'INSERM, on a encore des laboratoires, des grands laboratoires. Mais où on quand même on désespère bien en cours dans cette politique-là. Parce que nos chercheurs, soit ils partent, soit ils se mettent en position un peu off, si vous voulez. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est là... Le politique n'est pas le seul responsable. Mais tant qu'on n'aura pas une décision politique de refaire de ce pays un grand pays de découverte, de développement et de leader en innovation, je pense qu'on n'avancera pas beaucoup. Les réactions politiques de l'opposition, évidemment, sont contre cette vente potentielle de Biogarant aux Indiens. Allez dans une pharmacie, vous avez un enfant en bas âge, c'est effectivement la chasse au trésor pour avoir certains médicaments. Il y a un sujet qui risque d'aggraver la situation. Biogarant est aujourd'hui en vente. Si ce sont des Indiens qui achètent, il y a tous les risques que cette production de génériques soit faite ailleurs qu'en France. Je demande au gouvernement de s'opposer à cette vente, ils en ont les moyens, tant qu'on n'aura pas un acheteur européen. Ça fait 30, 40 ans qu'on nous vante les délices de la mondialisation au Rosti. Cette vente a lieu et malheureusement, il y a tout lieu de penser qu'elle aura lieu. C'est encore une partie de notre souveraineté sanitaire qui s'en va. C'est une reprise qui va conduire à un dépeçage. Si ça passe entre les mains d'une industrie indienne, il n'y a aucune raison, objectivement, pour les nouveaux repreneurs de maintenir toute la production en Europe. Donc, on va vers une disparition de la valeur, des qualifications, des savoir-faire et du produit. C'est un désastre. Voilà, c'est unanime. Le mot de la fin sur ce sujet, Thierry Hulot, en tant que représentant de l'industrie pharmaceutique, et c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que, dans le processus, on ne parle pas que de biogarant, dans la situation que nous connaissons, on risque de manquer davantage de médicaments dans les temps à venir ? Si on continue comme ça, oui. Il y a urgence à arrêter de considérer le médicament comme une variable d'ajustement budgétaire, car en faisant ça, on a découragé l'innovation, découragé la bioproduction, on a un système qui craquelle de partout et qui rend la France non attractive comme territoire du médicament. Et c'est là où je suis inquiet pour nos concitoyens. Agissons, nous serons au rendez-vous auprès du gouvernement et de l'administration pour aider à trouver les solutions, mais il ne faut plus perdre un instant. Merci beaucoup, vraiment en 30 secondes. Non mais si on ne réagit pas, il n'y a pas de raison que dans 10 ans on ne soit pas un vrai désert de production pharmaceutique. Tout est carrément, un désert. Je pense que là il y a une mobilisation et en l'occurrence les acheteurs européens feraient bien peut-être de monter aussi leurs prix et que tout le monde s'y mette parce que la souveraineté elle est aussi européenne. Mais nos concurrents européens, nos amis européens, les Allemands l'ont fait, ont augmenté les prix pour aider à baisser les pénuries. Les Portugais l'ont fait aussi. Agissons en France. C'est un choix. Bon, on voit avec vous que le débat est passionnel. Il est en tout cas extrêmement intéressant en tant d'un point de vue économique. Il est rationnel. Vous avez raison de le préciser, Pascal Pierry. Et c'est un vrai débat de souveraineté nationale. Merci beaucoup d'en avoir posé les termes.